donc bonjour aujourd'hui dans cette vidéo je fais une petite vidéo sur le mac se je vais faire une vidéo de présentation du machin bientôt là pour le moment disons que le coloc est là et j'ai d'autres petits trucs à faire donc je peux pas faire vraiment des vidéos ces temps-ci mais là j'ai essayé de faire une petite bidouille donc ça devra pas être très très long donc je vais je vais commencer par l'éteindre donc quitter le programme de lecture vocale l'arrangement éteindre voilà et on éteint donc je vais dans cette vidéo essayer d'ajouter un disque dur scozy dans le mac se parce que le lecteur zip est bien mais pardon ça m'arrangerait beaucoup si le mac se avait son propre disque dur parce que à savoir que le disque ozy c'est lui que j'utilise à la base pour transférer les données les grosses données sur le mac et là si le lecteur est toujours branché sur le s il n'est pas sur l'autre mac donc je peux pas transférer les données parce qu'il faut savoir que le mac se peut pas lire les disques pc donc du moins pas avec le système d'exploitation que dedans donc il faut que je pense par le power pc pour pouvoir accéder à des données pc et ensuite les partager sur le mac and talk pour que le mac et ça puisse les télécharger sur le power pc donc on va essayer de faire ça je vais placer un peu les trucs et je reviens bien donc pour ouvrir le mac et ça c'est assez simple il vous faut un tournevis torx de taille 15 donc les gens sur internet vous recommande généralement d'acheter un long tournevis qui est fait pour ça mais moi je vous dis laissez faire ça et achetez vous un kit de ce genre là sur ces kits là vous avez plusieurs embouts vous avez entre autres l'embout torx 15 et là vous allez me dire oui mais non mais le tournevis sera pas là oui vous avez raison mais regardez on nous donne pas un mais deux embouts et et hop et hop et hop on 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 c'est et on on hop on bien donc là j'ai revisté les deux vis ici pour garder la plaque protectrice en place j'ai pas envie qu'elle s'enlève parce que là on va devoir allumer le Mac pendant qu'il va être branché. Donc on va essayer de protéger la plaque. Bien, donc pour ce faire, on va ensuite aller chercher le deuxième morceau qu'il faut, le disque dur. Et voilà le disque dur. Donc là je vais parler d'un truc qui va probablement se reproduire à plein, là donc là en ce moment, je suis toujours indécis à savoir si je garde le disque dur en externe ou pas. Parce qu'il faut comprendre que le boîtier que j'ai, le gros connecteur Centronix et que si je veux pouvoir le brancher, il faut que je le convertisse en connecteur SCOZ-25 broche. Or le seul connecteur que j'ai en SCOZ-25 broche, c'est le MO disque qui est branché. Et le MO disque, je ne peux pas le brancher d'une autre façon parce que le seul ordinateur sur lequel je peux brancher un autre connecteur comme ça, c'est sur le 386 et je crois le 486. Malheureusement, MS-DOS ne supporte pas du tout le connecteur de MO disque. Donc si j'utilise celui-là en externe, eh bien je pars le MO disque et ça, je n'ai pas envie. Donc c'est pour ça que je veux mettre le disque en externe. Donc je vais essayer de bidouiller un truc pour le faire rentrer là-dedans. Donc voilà. Bien, donc je vais essayer de faire ça et je reprends. Bien, donc maintenant que ça c'est fait, on va avoir besoin aussi d'un câble molex. Donc là je triche totalement. J'utilise un séparateur et je l'utilise comme rallonge parce qu'il faut savoir que je n'ai pas du tout de rallonge. Donc voilà, c'est ça qui va me servir de rallonge. Donc je vais continuer l'installation, je reprends. Donc je suppose que je n'ai pas besoin de vous dire qu'il faut faire attention. Bien entendu, là je fais complètement de la grosse bidouille. Voilà, il ne faut pas se le cacher. Donc voilà, il faut faire attention, il y a des hauts voltages. Voilà. Donc là, on va démarrer sur le lecteur Zip100. On va espérer que je vais pouvoir formater le disque parce qu'il faut savoir que c'est un disque Apple, 80 mégotets, c'est un disque officiel de Chapel. Il démarre le petit, voilà. On peut voir que j'ai un peu modifié à mon goût le système. J'ai mis plein de trucs dedans. Il a juste rendu très très bien le système. Et il démarre quand même assez vite sur un lecteur de disque Zip. Franchement, je n'ai pas grand-chose à lui reprocher pour ça. Le lecteur Zip100 fait très bien son travail. C'est juste que j'en ai besoin ailleurs. C'est surtout ça le problème. bien. OK. Donc, on va aller voir notre émi Lido. Ah, avant. Il faut qu'on allait voir notre émi Souris. Parce que ça, c'est beaucoup trop lent. Allez plus vite. Merci. Ah, bon. Programme. Où est Lido? Ah, voilà. Lido. Lido. Et est-ce qu'il voit le disque dur? Oui, il le voit. Ah, eh bien. Là, il y a l'adresse 4. Il devrait avoir l'adresse 0. Mais, bon. Donc, on va juste le faire un formatage. Oui. Donc, je vais préparer le disque. Voilà. Je vais laisser ça se faire. Donc, je n'ai pas besoin de vous le montrer. Donc, je reprendrai après. Bien. Donc, pardonnez-moi. J'ai dû le refaire. Parce que j'avais... Il fallait faire Easy Setup pour faire la partition et tout. Donc, voilà. Moi, je ne complique pas la vie. Voilà. Donc, on va éteindre ça. Voilà. Hop. Et... Est-ce qu'il y a le dossier bureau là-dedans? Je ne me souviens plus? Allez. Il y a l'accessoire au bureau. Bon. Bon. Bien. On va le clé. Donc, euh... Est-ce que je peux copier directement toi là-dedans? On va voir ce que ça donne là. Ensuite, je vais redémarrer sur le disque SCOZI. On va voir si ça va copier le bureau ici. Je ne sais pas si ça va le faire. Et... Je reprendrai après là... Je suppose là qu'il faudra que je copie les deux dans le disque. Je redémarre avant ici. Ensuite, je les recopie sur le bureau sans le lecteur zip. Donc, je vais faire ça. Et je reviendrai après. Et je vais essayer de trouver une façon de fixer un peu mieux ça. On peut voir d'ailleurs que le disque date de... L'IPROM date de 92 sur ce disque-là. Voilà. De chez Apple. Il est un peu plus récent que cet ordinateur-là. Mais à l'époque, il venait avec 20 ou 40 mégaoctets. C'est... C'est fait que là. Et... Et... Je crois que je vais changer le câble SCOZI pour celui-là. Celui-là est un peu moins long et moins de connecteur. Donc, ça devrait un peu mieux se fourrer dans le Mac. Donc, euh... Je reprends. Ah, et d'ailleurs, j'oubliais... Ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur le SCOZI, assurez-vous que votre connecteur a une terminaison SCOZI, c'est... Voilà. C'est pas... euh... Comme j'avais dit dans la vidéo sur le SCOZI, c'est pas 100... Toujours 100% nécessaire. Voilà. Il faut quand même un peu respecter la norme, des fois. Donc, bon. Voilà. Mes câbles SCOZI ont tous une terminaison intégrée. Donc, j'ai pas à moi le soucier, moi. Mais vous, si ça veut pas fonctionner, c'est probablement parce qu'il vous manque une terminaison. Donc, euh... Ça peut se bidouiller pour que ça fonctionne sans terminaison. Mais, euh... Comme je l'ai fait, c'est assez bien. Mais c'est pas recommandé. Bien. Donc, euh... Là, je suis dans le disque copié et on peut voir qu'il a copié le dossier bureau. Donc, on va juste glisser ça à la racine. Le logiciel système... Ah bon. OK. Ben, on va juste euh... Copier ça là. Voilà. Hop. Est-ce que je peux t'y copier seul, alors? Non. Bon. OK. Donc euh... On va laisser ça là. Et... Je vais redémarrer l'ordi sans le disque zip. Voilà. Et... Il ne reste plus qu'à voir si ça va démarrer sur le disque dur. Et ça démarre bien! C'est rien! Donc euh... Au niveau de la vitesse... Ça va à peu près à la même vitesse que le lecteur zip. Franchement... C'est peut-être que légèrement plus rapide. C'est... Il n'y a pas une énorme différence. Bien. Donc là, je vais savoir comment macOS fonctionne. Est-ce qu'il va recopier les fichiers bureau et supprimer ensuite le fichier bureau ou... Non, hein? Est-ce que le fichier bureau est toujours là? Oui. Mais je ne peux pas le déplacer. Est-ce que je peux le mettre dans le fichier système, alors? Oui. D'accord. Et si je redémarre... Donc, moi, j'apprends un peu comment fonctionne macOS avec ce macOS-là, d'ailleurs. Alors... Je me rends compte que l'image est croche aussi. Il faudra que je déplace le... Ou un moment que ce soit le disque dur qui fasse... Ah, oui! Le disque dur change la position de l'éclat. Eh bien! Je vais essayer de le mettre à l'envers. On verra ce que ça donne. Et le bureau n'est pas revenu. Bon. C'est pas plus grave. On va juste aller dans le dossier système. Où est le bureau? Il doit être en bas. Dossier bureau. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Bien. Donc, ça, c'est réglé. Donc, je vais éteindre l'ordinateur. Je vais essayer de trouver une façon qui... Un truc... Placer comme un disque dur pour pas qu'il modifie la position de l'éclat. Et je reprends. Bien. Regardez ce qu'une personne non certifiée Apple peut faire. Donc, le disque dur, je crois qu'il va rester là. À cet endroit-là, je vais essayer de trouver une façon de le fixer. Pour qu'il tienne. Parce qu'il a l'air quand même bien ici. Là, il peut pas trop bouger. Donc, ça, je suis content. Le câble de SCOZI que j'ai changé se prête beaucoup mieux à la tâche. Donc, ça, c'est bien. C'est beaucoup moins encombré. Et l'écran n'est plus... Ne penche plus vers le bas ici. Donc, ça, c'est bien. Bien. J'apprécie la chose. Ah. Bien. Donc, là, dans le menu POM, est-ce que les alliances fonctionnent toujours? Speak it. Synthèse vocale. Programme qui est en anglais et que j'ai traduit en français. Avec... Donc, je crois que je vais commencer, en fait... Tous les programmes que je vais trouver qui sont en anglais, je vais les traduire. Et les gens pourront aller les... Merde. C'est pas ce que je voulais. Les gens pourront aller les télécharger en version française. Puisque les versions anglaises sont toutes disponibles tout partout. Bien. Donc, on peut ouvrir. Hop. Euh, non. C'est pas ça que je veux ouvrir. C'est ça-ci. Voilà. Ouvrir. Hop. Ouvrir. Copier. Nouveau. Coller. Lire. Hello. I am Macintosh. It sure is great to get out of that bag. Donc, euh, voilà. Je crois... Que ça, c'est terminé pour le moment. Voilà. Donc... Ça, c'est terminé pour le moment. Donc, je vais rééteindre le Mac. Et... Euh... Et, euh... Je vais fixer le disque dur pour qu'il tienne à peu près correctement. Je vais remettre le couvercle. Et, euh, je vais conclure sur ça. Ah, regardez-moi ça. Ça, c'est de la qualité du ruban électrique pour maintenir tout ça. Oh, héhéhé. Euh... Bien. Donc, tout est remonté. Et, eh, eh. Et... Et, eh, eh... Les BIOS de ces Mac-là sont très lents, franchement. Ils mettent leur vie, voilà. À savoir que le disque dur soit mis à la verticale, comme ça, c'est une position officielle de ces disques durs-là. C'est techniquement pas plus dommageable que quand ils sont couchés. Bon, on va retourner à la souris. La pile est morte, donc bon... Non, merde, je me suis encore trompé. Je vais à la souris, pas le son. Je préfère celui-là, moi. Souris. Voilà. Bien. Et là, on va tester une nouvelle fonctionnalité que j'ai ajoutée quand je mets la fenêtre sur le côté. Non. Mais, ah, elle ne s'éteint pas. On va aller voir dans le tableau de bord. Souris internationale. Bon, ok. J'ai rajouté un truc qui est supposé fermer les fenêtres quand je les glisse sur le côté, comme ça. Mais, il ne semble pas vouloir fonctionner. Est-ce que c'est Windows Shade? Non. Mais, ça, c'est l'option, par contre, qui permet de faire disparaître les fenêtres, comme sur les nouveaux Mac. Bon, ben, ok. Moi, je crois que je vous ai montré tout ce que je pouvais vous montrer. Donc, je vais vous laisser là-dessus, en espérant que vous avez apprécié cet ajout de disque dur sur le Mac SE. On va voir combien de temps ça va durer, le truc bidouillé comme ça. Donc, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada